Sur 2020, on a eu quelques défis à relever, puis en 2021, on en a des nouveaux. Mais aujourd'hui, on est sur l'Assemblée Générale de l'année 2020, donc on va se centrer sur 2020. Donc on a eu toute une série de défis qui vont s'afficher à l'écran, vous voyez. Grosso modo, il a fallu qu'on transforme un réseau en entreprise coopérative, certes, mais en entreprise quand même. Ce qui veut dire notamment un certain nombre d'actions pour permettre cette transformation, et notamment cette transformation de la culture et de la vision de ce que nous avons. Donc ça s'est passé par des étapes extrêmement classiques. Il a fallu une raison d'être, un positionnement qu'on avait déjà quand même un petit peu, mettre en place une gouvernance, aller chercher des financements, construire un modèle économique et une offre de services, continuer à faire tourner une ancienne plateforme parce qu'on existait et on a quand même 23 000 utilisateurs au jour d'aujourd'hui. Et puis surtout, mettre en place une organisation puisque nous sommes passés de 7 à 19. Ah oui ? Puisque toute une partie, en fait, de l'activité qu'on avait avant était portée par le comité régional du tourisme. Donc il mettait à disposition des éléments qui pouvaient être utiles, notamment tous les éléments de gestion de l'entreprise, qui n'était pas une entreprise puisque nous n'avions pas de services. Comment vous avez réussi en pratique tout cela ? Alors comment on a réussi ? D'abord, c'est grâce à une équipe, un conseil d'administration très engagé, les fondateurs, les 17 fondateurs. On a eu plus de 8 CA en 2020, c'est vous dire, et qui ont apporté vraiment aussi un support. Et puis tous les sociétaires qui se sont engagés puisque les pionniers, on en a quand même aujourd'hui 200. Donc c'est grâce à ça. Et au final alors ? Eh bien au final, on a donc une équipe qui tourne, qu'on voit qui s'affiche, avec des gens engagés et qui font des tas de choses ensemble, avec des rôles bien définis. On a aussi, on s'appuie beaucoup aussi, ils ne sont pas à l'écran mais des animateurs, qui nous ont apporté aussi beaucoup puisque eux, ils sont sur le terrain. Et là, c'est grâce d'ailleurs au département qui les met à disposition pour accompagner les territoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...